Par ailleurs, je saisis cette occasion pour vous annoncer la tenue prochaine des assises de l'industrie et du commerce, assises qui n'ont jamais été tenues ici au niveau du Sénégal. Ces assises permettront à vous, entrepreneurs, nationaux comme internationaux, de s'asseoir et de réfléchir sur le futur de l'industrie, se projeter sur les 10, les 20 prochaines années. Alors, essayez de comprendre quels sont les acteurs clés, justement, pour le développement de l'industrie au Sénégal. Quels sont les freins aujourd'hui, aussi bien au niveau législatif, au niveau financier, au niveau de l'environnement juridique, mais aussi au niveau, tout simplement, fiscal. Nous devons discuter des enjeux, des défis, mais aussi des opportunités. Le pétrole et le gaz. Comment arriver à faire de Sénégal un pays pétrolier, mais qui a su industrialiser ce secteur du pétrole, par la production de produits dérivés, qui sera industrialisé sur le secteur du gaz, par la production d'urée et de matières premières innovantes. Ces assises serviront à identifier les besoins du secteur, à formuler des recommandations par vous-même, et des politiques publiques à favoriser, à favoriser la collaboration entre les acteurs que vous êtes, et à promouvoir le développement d'une industrie nationale authentique. L'objet de ces assises que nous allons organiser est donc de stimuler la croissance de la compétitivité de l'industrie nationale, de renforcer son positionnement sur les marchés nationaux, régionaux, IMOA et ECOWAS, et de contribuer aussi à la création de millions d'emplois et la prospérité économique du Sénégal pour mieux favoriser son indépendance économique et politique. Par ailleurs, je vous annonce également la création d'un fonds de soutien aux industries en discussion, dont le but est de promouvoir le développement industriel du pays, en offrant un soutien financier et des installations aux entreprises du secteur pour qu'ils investissent ailleurs. L'objectif de ce fonds est d'encourager la croissance et la compétitivité des entreprises sénégalaises, de créer des millions d'emplois, et aussi de stimuler l'innovation, la recherche et le développement, et la diversification de l'économie. Enfin, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour continuer à investir dans ce pays, ce Sénégal nouveau, ce Sénégal optimiste, ce Sénégal de tous les rêves, pour faire en sorte qu'on puisse retenir nos jeunes, créer des millions d'emplois, et passer activement à la construction d'une économie forte, solidaire pour un Sénégal prospère, juste et souverain. Merci de votre aimable attention.